Les plus belles citations de Albert Einstein 1. Le véritable signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. 2. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. 3. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. 6. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. 7. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. 8. Un problème sans solution est un problème mal posé. 9. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. 10. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. 11. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. 12. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. 13. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. 14. Si l'abeille disparaissait du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre. 15. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. 15. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. 16. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. 16. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la Quatrième Guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex. 16. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. 17. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. 18. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. 19. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. 20. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. 21. Les coïncidences sont une manière pour Dieu de rester anonyme. 21. L'imagination est plus importante que le savoir. 22. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. 23. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions, comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. 24. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. 25. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison, en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. 26. L'obéissance aveugle en l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité. 27. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. 28. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. 29. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. 29. C'est la personne humaine, libre, créatrice et sensible qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. 29. La mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. 30. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. 31. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. 32. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. 33. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. 33. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. 34. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. 35. Il y a des moments où l'on se sent libéré de ses propres limites et imperfections humaines. 35. Dans de tels instants, on se voit là, dans un tout petit coin d'une petite planète, le regard fixé en émerveillement sur la beauté froide et pourtant profonde et émouvante de ce qui est éternel, de ce qui est insaisissable. 36. La vie et la mort se fondent ensemble et il n'y a pas d'évolution ni de destination. Il n'y a que être. 37. Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. 38. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça, la relativité. 39. Ma souffrance est peut-être la raison pour laquelle une personne rit, mais mon rire ne devrait jamais être la raison pour laquelle une personne souffre. 40. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée, tandis que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. 41. La bonté, la beauté et la vérité furent les idéaux qui ont illuminé ma route et qui, jour après jour, m'ont redonné le courage d'affronter la vie dans la bonne humeur. 42. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. 43. S'il fallait un jour que les forêts disparaissent, l'homme n'aurait plus que son arbre généalogique pour pleurer. 44. Ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. 45. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. 45. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. 46. N'importe où, où en 15 jours, une campagne de presse peut exciter une population incapable de jugement, à un tel degré de folie, que les hommes sont prêts à s'habiller en soldats pour tuer et se faire tuer. 47. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. 47. Je ne crois pas en un Dieu personnel, et je ne l'ai jamais nié, mais exprimé clairement. 48. Si quelque chose en moi peut être appelé religieux, c'est l'admiration sans borne pour la structure du monde, pour autant que la science peut nous en révéler. 48. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. 49. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. 49. La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature. 49. Il faut se garder de prêcher aux jeunes le succès ordinaire comme but principal de la vie. 49. La raison la plus motivante de travailler, à l'école ou dans la vie, se trouve dans le plaisir que l'on y trouve, dans le plaisir du résultat atteint et dans la connaissance de la valeur de ce résultat pour la communauté. 50. C'est un véritable miracle de voir que les méthodes modernes d'instruction n'ont pas encore entièrement étouffé la saine curiosité intellectuelle. 51. Cette petite plante délicate, en plus d'un encouragement, a surtout besoin de liberté, sans quoi elle s'étiole et ne manque pas de périr. 52. La plupart des enseignants perdent leur temps à poser des questions destinées uniquement à révéler ce que les écoliers ne savent pas, tandis que le véritable art du questionnement est de découvrir ce qu'un écolier sait ou est capable de savoir. 53. Je veux connaître les pensées de Dieu. Tout le reste n'est que détail. 54. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. 54. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. 54. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelles mesures et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. 55. Les idéaux qui ont guidé ma route et m'ont donné le courage d'affronter la vie, jour après jour, avec gaieté, ont été la gentillesse, la beauté et la vérité. 55. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. 55. Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. 56. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. 57. L'idée que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses aspects innombrables, seraient le résultat d'un hasard aveugle, est aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre d'un dictionnaire. 58. Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent. 58. Amoureux, toutes les richesses du monde, fussent-elles entre les mains d'un homme totalement acquis à l'idée de progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l'humanité. 59. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau. Une moelle épinière leur suffirait amplement. 59. Le monde entier s'incline devant moi. Mais moi, je m'incline devant le maître Peter Deunov. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. 60. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. 61. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. 62. Je ne peux pas me figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. 63. Je ne veux pas et je ne peux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. 64. Si de pareilles idées se développent en un esprit, je le juge faible, craintif et stupidement égoïste. 64. Le mot « progrès » n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. 65. Au centre de la difficulté se trouve l'opportunité. 65. La liberté implique des responsabilités. 66. C'est pourquoi il y a tant de gens qui la redoutent. 66. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. 67. L'enseignement devrait être ainsi. 66. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. 67. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. 67. Penser que rien n'est un miracle ou penser que tout est un miracle. 68. L'enseignement devrait être ainsi. 69. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. 69. Je détermine l'authentique valeur d'un homme d'après une seule règle. 69. A quel degré et dans quel but l'homme s'est libéré de son moi. 69. Je détermine l'authentique valeur d'un homme d'après une seule règle.